On s'intéresse maintenant à la cybersécurité. Le premier forum polynésien sur le sujet aura lieu la semaine prochaine à la CCISM. Un événement qui se déroule à quelques mois seulement des Jeux Olympiques. Et ce n'est pas un hasard, comme nous l'explique Manon dans votre rubrique La Texone. Bonsoir Emma et bonsoir à tous. Tous les regards seront bientôt tournés vers le Fénois à l'occasion des épreuves de surf, des Jeux Olympiques. Les regards des hackers y compris. Le pays et l'Etat ont donc décidé de sensibiliser. Pour cela, le premier forum de la cybersécurité, gratuit et ouvert à tous, est organisé du 28 février au 1er mars. En Polynie française, on est arrivé à la conclusion avec Eugène de la DGEN, c'est que le niveau de cybersécurité n'est pas forcément plus élevé, principalement un peu par manque de conscience de la menace. À partir du moment où on est connecté, on est vulnérable. Alors les menaces pour les particuliers auxquelles on peut faire face, c'est d'usurpation d'identité, de la récupération de données personnelles, en particulier, j'ai envie de dire, les plus sensibles, souvent pour nous, les particuliers sont les données bancaires. Depuis beaucoup d'années, on ne s'est pas occupé de l'Internet ou de la sécurité des systèmes d'information au niveau des entreprises du pays public comme privé. Aujourd'hui arrivent les JO, la menace est beaucoup plus grande. La question n'est plus de savoir si on risque de se faire pirater, c'est quand. L'événement se découpera en trois journées, la première consacrée aux professionnels, la seconde au grand public et la dernière aux scolaires. Pour ce dernier public, l'objectif est surtout de leur faire découvrir de nouveaux métiers et de les inciter à prendre la voie professionnelle du numérique. On aura après deux types de présentations pour le volet des scolaires. D'une part, des professionnels de la cybersécurité qui viendront présenter leur métier. Et puis à côté de ça, on aura un deuxième volet, ce sont les établissements d'enseignement locaux qui viendront présenter leur formation. On aura six établissements au total et on a prévu d'accueillir 170 élèves comme visiteurs. Il faut leur donner une appétence supplémentaire à des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis il y a besoin de tous les niveaux sur la partie numérique, que ce soit des ouvriers spécialisés dont on a besoin, mais aussi des ingénieurs, des architectes, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut construire. Donc nous essayons de voir comment créer une autoroute pour les formations du numérique, pour que demain, on ait un zoom sur la Polynésie en tant que hub du digital. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, une instance directement reliée au cabinet du Premier ministre en métropole, fait aussi partie des organisateurs. Pour la représenter, le nouveau délégué aux Outre-mer, Moïse Moyal, sera également présent. Il participera à différentes conférences. Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous sur notre site internet tntvnews.pf. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, sur Internet, restez vigilants.